Bon faut qu'on rentre tout le bois de chauffage aujourd'hui parce qu'on approche de l'hiver et l'air de rien On va avoir pas mal de commandes dans les jours à venir Ah ouais, ça va être intéressant Et par contre on est pas encore dans le bois, t'étais pas obligé déjà de mettre ton casque et tes gants Ouais comme ça je suis prêt, je suis prêt à attaquer en arrivant sur le chantier tout de suite Ouais bah ça marche Bah écoute va avec le New Holland, moi je vais prendre la petite camionnette Comme ça on va pouvoir charger les palettes parce que je crois qu'on en a 10 qui sont déjà faites là-bas Et bah on va encore le refaire aujourd'hui Ouais ouais Avec la fendeuse, il y a le vieux Massé qui est là-bas aussi avec l'autre fendeuse Mais je pense qu'on va plutôt utiliser celle qui est derrière toi Bon on aura plus facile Ouais ça ira plus vite Ouais Ah ok ça marche Bah tu me suis alors ? Ouais ok d'accord Vas-y à toute à l'heure A toute Hop Voilà, bon moi je vais prendre la petite camionnette Volkswagen C'est avec elle qu'on charge principalement nos palettes de bois de chauffage En fait on les produit directement dans le bois et on les charge après Donc bah on va d'abord aller avec ça Alors on a pas mal de matériel dans cette entreprise que je vous montrerai peut-être juste après Et on est parti Donc là on a le camion, l'espace de stockage qui se trouve là-bas C'est là où on va aller stocker nos palettes de bois Et on a encore tout ce qui est remorques avec quads Qu'on prendra peut-être par la suite Donc on a 3 quads On a plusieurs remorques pour aller avec les quads Et bah surtout on a plusieurs fendeuses On en a 3 petites en tout Et la grosse bleue que vous voyez derrière le New Holland Bah c'est la nouvelle et c'est celle qu'on se sert le plus Puisqu'elle a un fameux rendement comparé aux autres quoi Donc c'est ici le fameux bois ça fait déjà quelques jours qu'on y est J'appellerai peut-être le propriétaire tout à l'heure pour lui dire qu'on a bien avancé Mais on a déjà installé toute notre production de bois de chauffage ici Et bah ça avance vraiment bien On a toute notre palette de bois de chauffage Alors je dis qu'on est bientôt à l'hiver En vrai de vrai on est au début de l'automne Donc ça va Mais on est en train d'en faire de plus en plus Puisque bah il faut qu'on remplit les stocks au maximum Sinon évidemment on va avoir quelques problèmes de commande Et j'ai envie qu'on fasse une belle année Donc on va essayer de maximiser les stocks pour cette année tout simplement Alors voilà notre endroit où on travaille J'ai éteint ma petite camionnette Donc là on a nos deux chargeurs qui sont là La machine pour faire le bois de chauffage là Un autre endroit où on fait le bois de chauffage avec une vieille scie C'est bon t'as fait bonne route ? Ouais très bien nickel Ouais bah tu peux la déterler là De toute façon il n'y a pas grand monde dans le chemin Et comme ça on va pouvoir commencer à produire Regarde il y a encore tous les rondards là Qu'on doit ramener là pour faire le bois Donc voilà quoi Je me demande si je vais pas retourner avec le New Holland Et reprendre le quad avec la remorque Vu que derrière la machine sur le tapis On met une remorque avec le quad Et on va se servir du camion tu sais Pour mettre les palettes déjà faites quoi Ah oui d'accord Ok Ouais je pense Ou alors je retourne à pied en soi c'est pas loin Je vois le truc d'ici au moins ça va me faire un peu de course à pied tiens Ouais c'est toi qui vois Vas-y bah je vais faire ça pendant que tu détails Le New Holland ça va D'accord Allez tout de suite Tout de suite Allez on va faire un peu de marche à pied A mon avis j'en ai pour 10 minutes Mais c'est juste que bah en fait Pour mettre derrière le tapis de la machine de la fendeuse On utilise une remorque comme ça Au lieu que ça tombe au sol On les met directement sur la remorque On peut les transporter un petit peu où on veut Pour les mettre en palette Il fait gris d'un coup les gars C'est un truc de fou La luminosité a changé Je vois Enfin par rapport où on est parti Il faisait plein soleil Là maintenant Le ciel est encore assez bleu Mais il fait beaucoup plus sombre qu'avant Je sais pas pourquoi En tout cas On va avancer Normalement ils annoncent pas de pluie Donc on est au calme Il fait plein soleil Mais les températures sont quand même assez froides Donc Mon quad ici La remorque à l'arrière Et Vous savez quoi Vu que Stéphane a A enlevé le tractant de la machine Je vais la mettre comme ça Je vais mettre la remorque à peu près comme ça Alors c'est pas une très grosse remorque Donc on aura pas beaucoup de capacité Mais je pense qu'on met deux rondins dans toute la remorque Et au moins après on peut venir la mettre Pour la machine de palétisation Qui se trouve juste derrière moi Voilà Là c'est pas mal Ouais abaisse encore un peu Mais à mon avis je suis trop près Je vais me mettre un peu plus loin Ouais Attends Hop Voilà Là je suis pas mal Là c'est pas mal Bon j'éteins le quad Ce que tu peux faire C'est commencer peut-être à charger les palettes Dans la camionnette Et moi je vais ramener les rondins sur la fendeuse Ou alors tu restes dans la fendeuse Tu pilotes la fendeuse pour couper quoi Ouais ça sera plus simple Histoire qu'on coupe déjà les rondins Qu'on avait essayé la dernière fois Ouais ouais c'est aussi bien Ouais vas-y bah écoute j'arrive Je vais aller avec Ouais Je sais pas si je vais avec le chargeur avant Ou le vermer Normalement le vermer ça devrait le faire Mais vu qu'on a qu'un cadre à palettes Devant j'ai peur que les rondins me roulent dessus quoi On va bien voir Ouais Alors Je vais prendre celui-là en premier Je vais bien voir si ça marche pas J'irai chercher le chargeur avant Parce qu'en fait le chargeur avant Il a une pince avant spéciale pour les grumes Bon non ça va ça le fait en fait Hop Est-ce que ça passe là en largeur Ça me paraît compliqué non Euh Est-ce que ça passe Non ça passe pas Je vais faire le tour Je vais faire le tour Ce sera mieux Et je vais peut-être C'est enlever le chargeur avant Pour que je puisse passer Bah tout du long quoi Tout du long Ouais en fait j'allais dire à Stéphane Qui charge les palettes directement Donc là en fait dans la camionette On va essayer d'en mettre deux de hauteur Mais en fait je vais pas lui demander De charger les palettes directement Bah je vais plutôt Bah je vais plutôt tout simplement Lui demander de les fendre Avec la manette pour la fendeuse Parce qu'au moins on va Bah l'objectif d'aujourd'hui C'est au moins de couper tous les rondins Qu'on a déjà coupé Enfin de fendre tous les rondins Qu'on a déjà coupé la dernière fois Tu me demandes si on ne les a pas coupé trop long Eh tu me demandes si c'est pas trop long Euh une fois mi-dessus ça peut le faire non ? Ouais ça peut le faire Mais attends il faut que je le mette bien Parce que j'ai peur de toucher le moteur avec Ouais Je vais les mettre comme ça Voilà Bon je le verse sur la grille Ok En fait ça va bien avec le chargeur Le chargeur Vermeer Ça fait le taf Normalement là je te l'ai bien mis Ouais ça devrait le faire Essaye voir Ouais ça passe tout à l'heure Ils sont limite trop long La prochaine fois on les coupera Oula oula Vas-y avant Ah ouais c'est bon Ok Ouais mais toi c'est limite La prochaine fois on les coupera plus en 5 mètres qu'en 6 mètres Ouais c'est ça Ok parfait Bah je te laisse faire J'ai compté il y en a à peu près une dizaine Donc euh Ok d'accord Quand la remorque est pleine Soit tu gères les remorques Et tu vas les mettre à la pallidisation Donc à la machine juste derrière Ou soit je le fais C'est comme tu veux Ah on va voir ça Selon qui est avancé par rapport à là Ouais vas-y Ça marche Vas-y bah je te laisse On va voir qu'on avait retaillé la chaîne de la tronçonneuse sur la fondeuse Ouais ouais c'est bon Normalement elle est bien affûtée Ok ok ça marche Vas-y je vais regarder ce que ça donne Si voir si ça coupe bien Ouais ça a l'air d'aller Ouais Ouais c'est propre hein Ouais ça va Ouais On fera peut-être euh Non ça va en fait C'est bien fendu en fait ça va Ok ça marche Parfait Bon bah je te laisse continuer Je reviens avec les tronçons Ok d'accord Arrête tout Stéphane ça va pas du tout dans la remorque là Ah ouais Ah merde Ouais c'est moi qui l'ai Ah oui d'accord Ouais je pense que j'aurais dû la mettre mieux Que là Ouais j'ai pas de surveillé non plus J'étais occupé vraiment à ce que ça fende bien et tout Tiens t'as un bois qui est resté bloqué Attends je vais te l'enlever Oh il pèse une tonne celui-là Ouais Tiens Voilà Ouais Ouais bah attends C'est quoi je vais recharger ce qu'il y a dedans Et je vais décaler un peu la remorque sur la droite Ouais ok ouais Je vais faire plus attention cette fois-ci Ouais ouais bah c'est moi J'aurais dû la mettre plus à droite Mais tu sais que c'est En fait ça dépend à quelle vitesse ils sont projetés Tu vois Et des fois ça peut aller dedans Comme ça peut aller à côté Parce qu'il y a quand même une partie qui allait dedans Ouais il y a des à-coups des fois dans le tapis Un peu au niveau de l'hydraulique Et du coup ça les envoie plus loin Ouais bah écoute c'est pas grave On va faire avec Ah attends deux secondes J'ai un coup de fil Ah bah justement c'est le gars pour la forêt Allô Allô Oui euh Bonjour monsieur Comment allez-vous ? Bah moi ça va bien Mais c'est plutôt à vous de poser la question Comment ça se passe ? Vous en êtes à où à peu près ? De quoi ? De la forêt ? Oui Ah du bois Bah écoutez On a entamé il y a deux jours On a fait une petite clairière pour le moment Enfin je dirais une dizaine d'arbres Ah oui d'accord c'est tout Bah c'est tout c'est tout On a pas des abatteuses ponts Donc on fait à la tronçonneuse On fait comme on peut Et on fait du bois de chauffage Evidemment sur place Donc ça nous prend Ah bah du coup vous aurez fini quand ? Euh là faut compter qu'on est Mi-septembre Je dirais Début novembre Septembre Mi-septembre Bah il y a un mois et demi quoi Un mois et demi ? Ah bah oui monsieur On peut pas aller plus vite hein Surtout que là pour le moment Euh oui c'était pas ce qu'on avait prévu Ah si 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 On avait prévu totalement début novembre Non on avait prévu un mois pile Pas un mois et demi Ah ça va qu'est-ce que ça vous gêne ? Ça va rien vous changer Vous de toute façon vous aurez plus d'armes Donc voilà Bah oui c'est bien le but Oui bah oui Bah vous en aurez plus Vous inquiétez pas Mais le problème c'est qu'on est deux Moi n'oubliez pas que je fais du bois de chauffage Donc je le produis également sur place Euh donc voilà quoi Bon dans tous les cas J'ai pas le temps de vous parler pendant deux heures Ah bah voilà Comptez début novembre c'est bon Ok ? Oui oui allez au revoir Au revoir Insupportable les gars Je lui avais dit début novembre Bah ouais Je lui ai dit début novembre Maintenant il me dit que c'était pas début novembre Qu'on avait dit Alors qu'on l'avait totalement dit début novembre C'est pas grave Ah ouais d'accord Bon tu sais quoi Je vais déjà aller vider la remorque à la palétisation Juste dans la machine juste derrière Et euh Et euh Et je reviens avec De toute façon je vais pas loin aller Derrière Ouais Mais euh Au moins Au moins la remorque sera vide Et je la mettrai mieux que ça Ça va C'est bon comme ça ? Ouais nickel là Ça va aller au top dedans Ok ça va Bon je t'en ai déjà mis 5 devant Je vais m'occuper de charger les premières palettes Qu'on a faites hier Comme ça on prend de l'avance Ouais d'accord Ouais ça va Ok d'accord Bon moi je vais juste dételer la fendeuse Donc j'avais repris une fendeuse Donc on a la fendeuse Qui est sur le vieux massé là Au cas où Bon on va pas s'en servir D'ailleurs je me tâte à le mettre Ouais Je vais remettre le vieux massé Juste à côté du chargeur là Ah ça c'est Ça c'est notre plus vieux tracteur Bon de toute façon on a pas beaucoup de tracteurs On a le massé Le new land Et c'est tout Après on a 2 camions Je suis quand même levé Parce que je voyais que ça ripait le sol On a 2 camions Bon la camionnette là Et le camion Renault Avec l'empiral derrière Bon l'empiral on se sert vraiment Quand on est sur une zone Et qu'on doit faire du bois de chauffage Enfin on le fend sur la zone Et on ramène le bois de chauffage Pour les mettre en palette ailleurs Là vu qu'on les met en palette ici Nous même Bah tout simplement On se sert directement D'un petit quad Et d'une petite remorque Ok le massé c'est bon Je vais bouger Je vais dételer la fendeuse Et comme ça On va pouvoir commencer à charger Bah je vais utiliser le vermer Et on va charger les premières palettes Voila Ok c'est bon Le pied est mis La cale est mise C'est parfait Allez Direction Bah on a pas loin à aller Direction juste derrière Donc notre job aujourd'hui C'est vraiment De finir juste ça On va pas recouper d'autres arbres C'est vraiment juste de De mettre ce qu'on a déjà coupé Et surtout Bah de ramener les palettes Voilà Puisque c'est les premières palettes De l'année qu'on ramène Donc là avec toutes celles Qu'on va avoir en plus aujourd'hui On va bien faire quelques voyages Mais Bah c'est l'objectif de cette année C'est vraiment d'en vendre plus Que l'année passée Et vu qu'on a L'offre qui a augmenté La demande qui a augmenté Pardon Bah l'offre doit augmenter également C'est pour ça qu'on a commencé plus tôt Et bah qu'on va en faire plus Tout simplement Alors Je vais ouvrir comme ça Et je vais les mettre dans le sens Bah pour les prendre quoi Bah je vais les prendre dans ce sens là Mais c'est des belles petites palettes Oula Le vermer Il fait pas le fier là Ouais Le vermer il fait pas le fier Bon de toute façon ça fait un moment Qu'on l'élève avec On penche un petit peu avec Mais Bah ça se porte bien Regardez Ça va Il est pas non plus serein Mais J'ai jamais cabané avec pour le moment Donc je vais pas m'en plaindre Voilà Après c'est du On prend le vermer Parce qu'en fait c'est du petit matériel On a pas forcément Enfin c'est plus facile pour nous De ramener du petit matériel comme ça Quand on prend le long plateau En fait on ramène tout en une fois Que de ramener du gros matériel Tu vois Donc là le vermer c'est un engin qui fait largement le travail Bon les palettes sont certes un peu lourdes Ils galèrent un peu Mais il suffit d'aller un poil doucement Et ça se passe plutôt bien Donc sur ce camion Je vais essayer d'en mettre deux de hauteur Ça veut dire qu'on va pouvoir en mettre quatre Et deux de hauteur Enfin trois ou quatre Et deux de hauteur Deux de hauteur J'abuse un peu Quoi que ouais j'abuse un peu deux de hauteur Franchement dans ce Ouais non Après on a pas loin tu vois Tu me diras Ouais on va quand même essayer d'en mettre deux de hauteur Mais franchement Si je vois que c'est trop galère On en mettra qu'une Parce que franchement On a pas très très loin à aller Si on avait un peu plus loin J'en aurais mis qu'une de hauteur Bah évidemment Parce que j'ai pas envie de me faire arrêter par les flics Mais là y'a pas trop de danger quoi Voilà Bon le premier chargement est fait Du coup j'ai pu en mettre qu'une sur ta remorque Ouais bah de toute façon Fallait s'y attendre un peu en même temps Ouais c'est vrai Bah ce qu'on fait c'est plutôt refaire un chargement à vide Du coup je l'ai chargé dessus Et comme ça je repars Moi j'attèle une remorque sur ma camionnette Et toi tu prends le camion quoi Ouais d'accord Parce que là on a fini de produire d'ailleurs Et donc ça c'est toutes celles qu'on a faites hier Et ça c'est celles qu'avec les 10 rondins que t'as eu Bah ça c'est les nouvelles quoi Ah ouais bah oui Donc on va déjà avoir une 15 Quasiment 20 Allez une quinzaine de palettes quoi Aller à l'entreprise Donc c'est pas mal Pour la première semaine On fait ça de cette année c'est bien Ouais c'est pas mal Et puis en plus le temps est de la partie Donc c'est agréable Ouais c'est bien En tout cas c'est sûr que Normalement ils ont pas annoncé le plus Donc on va profiter pour en faire toute la semaine Et puis on s'occupera Bah de ranger un peu l'établissement là-bas Pour pouvoir accueillir les clients De toute façon on va avoir une plus grosse hausse A partir du mois de novembre Même si tu vois Ils commencent déjà Les températures commencent déjà A diminuer Ouais Ouais bon tu mets On met pas de sang là De toute façon on a pas loin à aller Ouais moi Ouais non on a pas loin Ouais moi elles sont quasiment bloquées Je vais les laisser comme ça Ouais ouais Je referme juste mon Maridel Voilà Parfait Bon tu me suis ? Ouais je te suis Allez c'est parfait Donc voilà Là on a fini notre journée Entre guillemets En termes de travail pur du bois Ce qu'on va faire aujourd'hui Bah là en fait Je vais déjà se faire demi-tour Et ce qu'on va faire aujourd'hui Maintenant C'est les charger Et les emmener Dans notre entreprise D'ailleurs Notre entreprise On a eu l'invention D'un nom Avec Stéphane Quand on l'a créé En fait tout simplement On a dû prendre un nom de société Et notre nom de société C'est que ça je vous l'ai pas dit C'est En dents de scie Voilà Ça fait référence au bois Donc notre société de bois de chauffage S'appelle en dents de scie Et l'année passée On a Enfin ça fait déjà 5 ans qu'on l'a L'année passée On a fait quand même un chiffre d'affaires super intéressant Et comme je vous l'ai dit avant Il faut qu'on fasse un meilleur chiffre d'affaires cette année Puisque j'ai envie d'évoluer chaque année C'est pour ça qu'on tryhard nos grands morts Pour avoir du bois de chauffage tout simplement Donc on va ramener ça dedans On les rangera peut-être mieux par la suite Celle qu'il y a sur la remorque de Stéphane Il peut la laisser Moi je vais peut-être les décharger Au moins je reviens avec la camionnette vide Et la remorque Donc là normalement Avec le camion et la remorque Plus la camionnette On peut tout mettre en une fois Et faire qu'un voyage pour revenir Ouais parfait Bon je vais la tirer comme ça Pour le moment je les tape là Dans l'entrepôt Si on les stocke au fur et à mesure On les rangera plus tard Ouais Ouais je pense que c'est pas mal Ah ouais Tu peux pas un peu la Ouais ça va être chaud de la pousser Tu peux pas un peu la pousser Parce que ouais je suis short En fait je pensais que j'allais y arriver Mais je suis short Parfait parfait Ouais ça va le faire Ouais c'est bon Tu vois donc le camion avec l'empirole Ouais tu peux le prendre Juste tu me ranges le quad si tu veux bien Ouais ok d'accord Comme ça le reste c'est bon Moi je vais décharger les trois autres palettes Ok voilà la première palette officielle De cette année Qui rentre dans notre entrepôt Alors c'est vrai que On a Donc évidemment on en a vendu quand même à l'été Parce qu'il y a des gens qui aiment bien Bah vu qu'ils coûtent un poil moins cher à l'été Il y a des gens qui aiment bien faire leur petit stock À l'été Bon ils s'achètent pas beaucoup Donc on a vendu les dernières palettes Il y a trois semaines de ça Ça fait trois semaines qu'on en a plus On a eu énormément de demandes Et bah du coup j'ai noté toutes les commandes Et franchement on en a vraiment pas mal Mais c'est vrai qu'on a quand même une sacrée différence de prix Là on l'a vendu quand même moins cher en été Mais c'est vrai que bah Tout le monde penche pas à le faire Et du coup en hiver on a Bah parce que les gens sont pris sur le fait Et du coup les gens veulent pouvoir se chauffer Donc ils demandent pas mal de poids sur le moment même C'est à dire en plein hiver quoi Voilà et nous on va en faire tout l'hiver Bien sûr là c'est le départ Mais on en fera tout l'hiver Voilà Parfait Je vais reculer ici Je vais le laisser là De toute façon on va en avoir besoin pour décharger le reste Ouais Ok Ah bah c'est bon tu t'es changé ? Ah oui 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 Bah oui hein T'en avais marre du casque Ouais voilà ouais Ok ok bah ça marche Tu veux juste bien m'aider à atteler la remorque Ah oui d'accord Ouais Ouais je veux bien Juste attends je vais refermer le La riddle du côté Ok Euh ouais non moi j'ai même pas mis de gants En plus j'en ai même pas pris avec Alors Euh tu penses on prend quelle remorque ? Euh bah vu que j'ai l'empirole déjà Bah celle qui a à côté du Attends parce que je la vois pas Celle qui a à côté du quad Tu sais avec la transzoneuse dessus là Ouais très bien ça Ouais très bien Ça peut le faire je pense On pourra en mettre Je sais pas moi en tout et pour tout sur mon camion et la remorque On pourra en mettre genre 6-7 non ? Guide moi parce que je vois rien Ici vas-y tout droit tout droit tout droit tout droit encore un peu encore un peu stop Ok c'est bon Euh tu me branches la prise de courant Même si on a pas loin on sait jamais Ouais ouais C'est bon ? Ouais c'est bon Ok ça marche Parfait Bah euh Vas-y bah let's go Normalement dans une heure c'est ferme Ouais je pense Et après je te laisse tranquille Ok parfait Bon Direction le bois Et normalement avec ça on devrait être tranquille On devrait pouvoir tout faire en une fois Je l'espère en tout cas Parfait comme ça ouais Tu m'ouvres les portes à l'arrière Ouais Ouais bah je vais commencer par ton camion de toute façon Hop là Parfait Bon de toute façon On va prendre palette par palette Puisqu'on va pas pouvoir en prendre deux comme ça Voilà Regarde il va falloir Bon après Je disais c'est un truc super pratique Levé en mer c'est sûr Mais regarde il fait pas le fier Ouais non c'est un peu short Ouais C'est tout juste Déjà tout à l'heure quand j'ai chargé mon camion C'était tout juste Regarde là Faut bien que je descende au maximum Bon là je vais être obligé de lever mais Voilà Bon je pense en l'argent On peut en mettre deux Comme d'abord Ouais ça doit être fier Ouais 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 Hop là Parfait Bon ça va sympa le chargement On va réussir à tout mettre Ouais Ah ouais Juste la place qu'il fallait Ouais juste la place qu'il fallait Effectivement Euh Bon j'allais te dire Les petits véhicules ici On peut les laisser là Vu qu'on va revenir ici demain Bah ouais de toute façon ouais Ouais même la fendeuse La fendeuse on peut la laisser là maintenant Euh Juste je serais quand même bien revenu avec le tracteur Mais j'irais le rechercher au pire ce soir Parce que malheureusement on est que deux Donc euh Bah j'ai rien à la recherche Ouais bah après Ouais Bah j'aurai pas Bah on n'aura pas le jour Après on peut le laisser là Mais bon il faut refermer le Bref Attends c'est quoi je vais venir le rechercher Je préfère que J'aimerais qu'il me faire voler le Ouais ça craint un peu de le laisser là Peut-être quand même Ouais Pourquoi tu me dirais On laisse bien le vermer Mais bon Ce truc là Pas grand monde le cherche quoi Ah voilà Ok bah c'est bien Bah je vais euh Je reprends le camion ça va Ouais ouais ok Attends je vais juste euh Hop Activé pour remonter le plateau Ok Ok Heureusement qu'on a sanglé Parce qu'à mon avis Tout était dehors Sinon Ouais je pense aussi Ok bah c'est parfait Bah écoute euh Bah on retourne et on décharge tout ça Ok c'est parti Ah ouais c'est parti Bon c'est vrai que ce Renault Il nous aide bien J'avoue que J'hésitais même à en acheter un Un deuxième camion de ce type Parce que bon en fait C'est vrai qu'on fait les livraisons aussi Faut pas oublier Donc on vend sur place Mais on fait également les livraisons Et pour les livraisons Bah j'utilise surtout ce Renault là Mais alors quand j'en ai besoin Pour aller faire ma production Et quand j'en ai besoin Pour aller faire les livraisons Parce que bah des fois Stéphane il fait la production Moi je fais les livraisons Et j'avoue qu'on peut pas utiliser Le maman double quoi Donc j'irais bien En acheter un deuxième Peut-être l'année prochaine Parce que ça marche vraiment bien Les Renault avec le conteneur derrière Hop tu déplies Tu mets Si t'as pas besoin d'avoir un chargeur Qui les vaut Vu que ton conteneur est sur le sol Ça marche vraiment super bien Donc ça me tente peut-être bien Alors peut-être que j'acheterai un Un deuxième camion Du coup Mais ce sera pas forcément un Renault Mais après j'avoue que le Renault Moi je suis content du Renault Et en plus en occasion Au niveau prix ça va encore quoi Ça peut encore le faire Alors là cette fois-ci On va tout décharger On va tout retaper au fond Et de toute façon on aura Plusieurs jours Au fur et à mesure du temps Pour tout ranger correctement Je m'occupe de la Palette dans la remorque Ça va Stéphane Ah ok d'accord Hop là Bon le camion a déjà été déchargé On est occupé à deux Comment À deux Deux chariots à décharger Donc ça va bien Deux forklifts Donc c'est des petits forklifts Manitou Ça marche plutôt bien Alors avec les rampes Ça le fait Je suis au plus bas là Je suis pas au plus bas Voilà Là je suis pas mal Oh c'était chaud Aller la choper Ouais j'ai vu ça Ouais C'est vrai qu'on aurait peut-être dû Ouvrir l'autre côté Enfin le côté de la ridelle Mais bon c'est vrai qu'on l'a mis dans le mauvais sens pour ça Donc ça aurait été un peu compliqué Franchement ça fait pas mal de stock Ouais 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 ça nous fera une petite vingtaine Ouais une petite quinzaine 15-20 Franchement comme j'ai dit tout à l'heure Ouais 15-20 Ça va être ça Euh attends je crois que c'est la droite Ouais ok Allez c'est un petit peu plus simple par ici Et encore je dis ça mais Ah non c'est bon C'est surtout beaucoup plus simple qu'avec le vermer Parce que le vermer il aurait déjà tangué 20 fois quoi D'ailleurs on a le même format juste ici Donc là on a la version Bobcat Donc t'inquiète tu peux les mettre De quoi ? Même avec le Bobcat je pense que ça aurait posé Ah oui oui c'est sûr C'est sûr c'est vraiment lourd ouais Après c'est vrai que c'est quand même pratique Les petits véhicules comme ça Mais ouais C'est sûr que Bon pour les transporter c'est plus simple Mais oui c'est vraiment lourd quoi Vas-y je te laisse passer Bon je disais tu peux les taper comme ça On les rangera mieux après Quand on aura un peu plus le temps Parce que pour le moment on est en full production Voilà je vais laisser mon télescope Enfin mon petit Manitou ici Ah bah parfait tout ça En plus il est déjà bien placé Prêt à vendre Je sens que cette année on va pouvoir faire une année d'enfer Stéphane Ah ouais je pense aussi Ouais j'espère Bon bah de toute façon il reste plus qu'à Je vais tout ranger Je vais aller chercher le tracteur C'est bon comme ça On a bien taffé aujourd'hui ça va ? On a fait pas mal de taff Ouais c'est bien Content